... des kits sanitaires, des gels hydroalcooliques, de cachinets, de gants, et eux aussi de nos produits, notamment l'eau minérale assinée, des boissons gazeuses et des jus de fruits. Et comme je l'ai dit tantôt, ce don est réparti en partie pour le corps médical, qui se trouve en première ligne de ce combat, et ensuite nous avons passé aux malades. Après, il est conforté dans cette situation, c'est vraiment difficile à l'aise. Jusia, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a eu trois ans contre la pandémie du coronavirus, mais est-ce qu'on peut savoir, bien sûr, qu'est-ce qui a motivé la nouvelle Brasserie à offrir ses gestes à l'ANS ? Ce moment, c'est un moment de solidarité au niveau national, où tout le monde a appelé à l'Asie, afin qu'on puisse rapidement trouver des solutions pour endiguer cette pandémie qui a apporté un coup d'arrêt à la vie et particulièrement à l'économie du pays. C'est pour cela que nous avons réagi, afin de pouvoir apporter à notre niveau leur soutien à travers l'ANS. C'est pour cela que nous avons réagi, afin de pouvoir apporter une nouvelle Brasserie à l'Asie. On est venu aujourd'hui, humblement, faire notre geste, donc, comment on dit, l'Etat de guerre par Antoine, qui se passe dans le pays et dans le monde entier, où, justement, on est connus à travers nos produits, comme, voilà, les planètes, Asimilis, Réactors, mais nous avons aussi un devoir de responsabilité sociétale. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'aujourd'hui, nous avons vu le bon devenir, vous étonner dans vos si beaux combats, et les valeurs nobles que vous voulez faire à travers, justement, l'enfance que vous avez tous les jours. Nous avons vu le bon devenir, humblement, symboliquement, donner quelques matériels de prévention, parce qu'aujourd'hui, il y a tout ça qu'on peut faire pour l'instant. Je vais faire ce que l'on peut faire pour l'instant, et puis respecter les gestes parmières. Donc, voilà, avec la responsable de marketing, avec le responsable de commercial, c'est grave. Donc, on a déjà fait aussi un don, on a déjà fait ce que l'on a fait aujourd'hui, et on a vu le bon aussi de se venir dans cette absolue-là, c'est de venir continuer à aider le pays, voilà. Que Dieu protège l'améné et le humain. Amen, 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 amen. Parce que la parole est à l'heure. Et on est aujourd'hui chez vous, afin de vous montrer votre gouvernement, de vous soutenir dans cette action. On sait déjà tout le cas que vous faites, vous êtes avant, qui est par Félicité à Saoudi, et par nos petites contributions, on peut aussi vous aider et vous aider davantage, afin de pouvoir mettre l'enfant dans le monde. Merci. Voilà. Merci. Au nom de l'équipe d'Encadrement et des enfants, nous vous souhaitons encore la bienvenue. C'est avec beaucoup d'alegresse que nous les accueillons, aujourd'hui dans l'écho de la Samaritain. Et bien que hier, nous avons reçu la première soirée, qui est venu faire la connaissance de l'écho, pour faire la remercie infiniment de cela. Et nous sommes touchés, vraiment touchés, en cette période de crise du Covid, que la société vraguinée pense aux orphelins, qui à un moment donné, pense qu'ils n'ont pourtant soutien, ou à un moment donné, pense qu'ils sont abandonnés à eux-mêmes, malgré les efforts que nous faisons passifs, nous avons toujours besoin de vous qui, des personnes de bonheur nautique comme vous, qui les épaulait, et qui les aient énormément à, je veux dire, à alléger nos charges. Nous sommes vraiment contents pour cela, et nous vous disons merci. Pour toi, je m'occasion pour aussi remercier tout le personnel de Raduné, qui, à travers vous, essaie de nous offrir ces dons immenses, pour nous aider à remonter un peu ces moments de crise du Covid. Nous vous disons vraiment merci. Très dur, on me l'envoie, c'est son futur. Et bénisse vos familles. Bon Samaritain, qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui ces dons ? C'est avec beaucoup d'allégresse que nous recevons aujourd'hui dans les locaux du Bon Samaritain la direction générale de la société Baguené. Nous leur disons merci. Merci pour les dons de kit sanitaire et de vivre pour nous permettre de lutter contre cette pandémie qui touche aujourd'hui le monde. au nom des enfants et de tous les encadreurs. Nous avons 27 enfants en total, dont 26 sont scolarisés, et ils ne sont pas scolarisés pour les raisons d'âge.